salut à tous c'est Vuvu ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo et aujourd'hui je voulais parler d'un truc qui me tient à coeur c'est le paintball ça fait une partie d'une de mes passions depuis un bon bout de temps quand même mais voilà je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler du coup j'en profite parce que j'ai un peu de temps pour moi aujourd'hui et j'en profite pour vous parler de paintball tiens faut savoir qu'en caïdonie il n'y a qu'une seule association à ce que je sache avec une seule association qui fait du paintball c'est la note paintball du caillou on est une section de l'olympique de nouméa d'ailleurs grâce à alexis broquet le président de notre association d'ailleurs sans lui on n'en serait pas là aujourd'hui et ben venez faire du paintball les gens je sais pas moi où est ce que vous êtes les anciens ou les nouveaux ou je sais pas cette année on a passé pas mal de gens beaucoup de découvertes etc mais pas de nouveaux membres malheureusement on est en quoi on est en août oui voilà c'est ça on est en août fin août et on a eu un nouvel adhérent et je sais pas est ce que le paintball c'est un sport qui est mort les gens ils pensent que c'est trop cher ou que c'est trop dangereux je ne sais pas en tout cas c'est vu le nombre de découvertes non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas le facteur peur ou financier puisque mine de rien par rapport à l'année dernière nos sessions découvertes étaient tarifées à 3500 francs et aujourd'hui elles sont à 5000 francs pour des bonnes raisons faut savoir que grâce à l'olympique de nouméa ils nous ont accordé un prêt du coup ben on a dû augmenter nos nos tarifs pour rembourser ce prêt et grâce à ça on a du matériel tout neuf vous pouvez le voir des jolis masques des plastrons voilà dedans il ya des bouteilles toutes neuves des lanceurs tout neufs qui sont dedans et voilà donc malgré le fait qu'on a du nouveau matériel etc on peine à attirer du monde en tout cas des membres qui sont prêts à venir jouer régulièrement etc vous voyez donc on a plein de projets pourtant un en tête mais voilà ça serait difficile de mettre en place des projets alors qu'on est une dizaine de membres vraiment actifs et encore je pèse mes mots parce que voilà on va dire que c'est pas c'est pas facile tous les jours enfin bref donc l'association paintball du caillou donne droit à l'accès à un terrain qui est situé à païta et on fournit aussi avec l'adhésion une assurance annuelle c'est à dire par saison cette année c'est 2019 donc si vous venez en cours d'année ce sera valable que pour 2019 ok ça marche comme ça pour toutes les assurances et on a aussi du matériel voilà comme je disais du matériel qui est tout neuf etc qui peut profiter aussi aux membres qui seraient désireux d'acquérir du matériel mais qui entre temps doivent attendre par exemple soit d'avoir les fonds soit d'attendre que leur matériel arrive parce qu'il faut savoir qu'ici a quasiment personne qui vend ce type de produits dans les commerces sinon c'est extrêmement cher et ça ça me désole et il faut savoir aussi que on commande à présent grâce au roulement qu'on a réussi à avoir cette année on commande à présent nos propres billes et ça ça a été un grand pas en avant par rapport aux autres années où il fallait faire des précommandes il fallait demander des avances à certains de nos membres qui nous ont beaucoup 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 aidé et maintenant on est capable de devenir autonome grâce aux découvertes bien entendu mais grâce au travail que tous les membres ont fourni durant cette année pour encadrer les sessions participer à l'entretien du terrain du matériel etc etc donc on fait appel à vous un petit peu oui ni ju que ce soit les anciens ou peut-être des nouveaux qui seraient intéressés pour reprendre le paintball ou découvrir le paintball et voir même aller plus loin que juste ce qu'on fait actuellement c'est à dire aujourd'hui on fait quoi quelques parties en woods ball etc alors qu'on pourrait faire bien plus que ça comme du speed ball par exemple ou des compétitions de woods ball ça pourrait très bien ça c'est des trucs qui nous trottinent dans la tête mais des projets avortés par manque de deux membres en fait c'est tout c'est aussi simple que ça parce que au final brasser de l'argent c'est pas quelque chose de très difficile en soi il suffit juste d'avoir une bonne communication d'être motivé etc mais s'il n'y a pas des membres récurrents qui viennent c'est difficile de mener à de porter des projets en fait des projets plus grands que ce qu'on fait actuellement voyez donc ça me tient très très à coeur depuis on va dire un peu plus d'un an je suis à fond dessus je bosse il n'y a pas une semaine où je pense pas au paintball à ce que je pourrais faire à ce qu'on pourrait faire et c'est du boulot c'est du boulot quand même mais j'aime ça j'adore ça c'est incroyable c'est la meilleure chose que j'ai pu faire depuis un bon bout de temps c'est de m'occuper un peu de l'association des membres etc j'ai découvert des gens formidables qui qui m'ont beaucoup aidé pour gérer un peu tout tout ça et je remercie je les remercie d'ailleurs je remercie d'ailleurs eric parce que c'est un peu grâce à lui que je suis revenu un peu dans le paintball sans lui bah en fait j'aurais fait non c'est bon je touche plus à ça parce que j'avais fait avant et il ya eu des petits couacs mais sinon ouais c'est bien paintball aujourd'hui c'est comme c'est comme une petite famille quoi avec avec les membres et tout on s'entend on s'entend très bien on attend plus que vous prenez votre adhésion l'adhésion c'est important c'est pas juste venir une fois de temps en temps et tout vous gagnerez plus à vous inscrire en tant que membre dans cette association que juste venir une fois en fait je sais que pour vous c'est juste un petit passe temps comme ça un petit délire et ça peut être plus que ça beaucoup plus surtout quand je repense la gloire du paintball il ya quelques années de ça c'était c'est quelque chose et j'aimerais bien revivre un petit peu ce côté très familial très très social en fait du paintball comme des karting poker les soirées bouffe barbecue etc des randonnées aussi on faisait tout pas juste du paintball c'est ça le truc c'est quand on est dans une association on fait pas que du paintball certes le paintball c'est l'élément central mais voilà quoi donc on attend plus que vous je fais cette petite vidéo ce sera sûrement le début d'une petite série que j'espère va vous plaire parce qu'on va parler de paintball mais de plein d'autres choses de du monde associatif et du paintball du sport plein de choses en fait un petit vlog comme ça juste tranquille histoire de se remettre dans le bain ok bah je crois que j'ai fini